Musique Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont elles sont les faits saillants de ce jeudi soir. Musique Le chef de l'Etesme, le Marguilé, s'est rendu pour une visite à bord du porte-avion Charles de Gaulle. Plus de 70 millions de réfugiés déplacés de l'année fin 2018 selon un rapport de l'ONU. Bonsoir à tous, le chef de l'Etesme, le Marguilé, s'est rendu ce matin pour une visite à la base aérienne française. Accompagné de son ministre de la Défense, M. Hassan Omar, du chef d'Etat-major général des armées, le général de Corse, Zakaria Cheribraim. Le président de la République a été accueilli par le général de brigade aérienne, Éric Guernès, et de l'ambassadeur français à Djibouti, M. Christophe Guillaume. Et bien donc, après l'hume national, les honneurs au drapeau, le président a effectué une revue des troupes, le président Guillaume. Musique Le président Guillaume et le général ont eu un tête-à-tête et les discussions ont porté sur les situations sécuritaires de notre région. Dans ce contexte difficile et dangereux, notre pays, Djibouti, fait figure d'exception en garantissant une paix durable, une sécurité de tout instant, afin donc de rester un havre de paix propice au développement des échanges culturels. Ensuite, donc, les chefs d'Etat-major général des armées, l'hume national, l'hume national, l'hume national, l'hume national. Ensuite, donc, le chef de l'Etat-major général, Omar Guillaume, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images, s'est envolé sur un hélicoptère pour donc se rendre au Charles de Gaulle, donc le porte-avions français à Djibouti. Et sans transition, donc, le chef de l'État SMEL, Omar Guélier, s'est rendu, donc, au porte-avions Charles de Gaulle, arrivé tôt ce matin, donc, dans notre pays, le déplacement du président Guélier à bord du principal dispositif aéronaval français s'inscrit dans le cadre du passage de ce dernier, dans notre pays, est à privilégier de l'importance de la plus importante mission, Clémenceau, de prépositionnement et d'éventuelle action du Ciasif à laquelle il est affecté sur la période allant de mars à juillet 2019. Outre ce premier volet de mission, Charles de Gaulle est également affecté dans le cadre de l'actuel déploiement au renforcement de la coopération militaire que la France entretient avec ses partenaires et alliés traditionnels dans Djibouti. C'était tout au long, donc, de l'itinéraire où il est projeté entre la Méditerranée et l'océan marien. L'exposé reçu au carré amiral faisant office d'état-major général au sein de Charles de Gaulle sur les objectifs stratégiques du porte-avions constitué le moment principal de la visite du président Guélier sur le navire de guerre. Le tour fait sur la passerelle, la plateforme à partir de laquelle Oué conduit le bâtiment de guerre. Les explications reçues sur les rafales principales forces du Ciasif du fleuron de la marine française ont par ailleurs composé les autres étapes de la visite du président de la République. Au cours de ce déplacement sur le principal porte-avions français, le président Ismaël Marguélie était accompagné des principaux responsables Djiboutiens en charge de la défense, de la sécurité, notamment le ministre de la Défense Hassan Omar, le chef de la sécurité nationale Hassan Saïd Khairé, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Sher-Ibrahim, donc le général de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jamardou Ali a noté aussi la présence au sein de la délégation et a accompagné le chef de l'état sur le porte-avions Charles de Gaulle du secrétaire général de la présidence, monsieur Mohamed Abdelayouaïs. A son arrivée donc à bord d'un hélicoptère des forces françaises stationnées à Djibouti sur le Charles de Gaulle, le chef de l'état a été reçu donc par le DA118 ou en présence de l'ambassadeur français à Djibouti, monsieur Christophe Guillaume. Et après sa visite du porte-avions français Charles de Gaulle, le président Ismaël Omar Ghele est revenu à bord de son hélicoptère à la base aérienne française. Au terme de cette visite, le général de brigade aérienne, Eric Ghernez, a remis au président de la République des cadeaux en guise d'amitié entre nos deux pays. Le président de la République a remercié le général pour cette visite et de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, rappelant au passage que ces deux visites témoignent de l'excellence et des relations de fraternité qu'entretiennent nos deux pays. Autre actualité de ce 22h, nous allons parler notamment de célébrités publiques et les questions cruciales de la propriété environnementale, et de la célébrité publique ont été très largement abordées ce matin lors d'une importante réunion qui s'est tenue au Palais du Peuple sous les auspices du premier ministre Abdelkader, Kamil Mohamed. Ils sont en présence du ministre, également des représentants des états-majors des différents corps constitués, ainsi que les ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture, du Logement, de l'Éducation, de la Santé, du Budget, ou encore de la décentralisation pris par ces discussions portant essentiellement sur les voies et moyens de lutter contre la pollution environnementale en présence, donc en préservant la propreté et de rendre ainsi notre capitale salubre de manière pérenne. La maire de la capitale, la vice-présidence de l'UNFD, ainsi que les secrétaires généraux des départements publics, dont ceux de la primature du ministre de la Justice, étaient donc présents ce matin lors. Et enfin, pour préserver la propriété, ensemble des différents intervenants à cette réunion ont mis en exergue la nécessité d'améliorer l'implication pleine et active de la population de la société civile et ceux en vue d'ensuffler un développement des approches d'engagement civique de la part des citoyens s'inscrivant dans une démarche de dénouement patriotique endossée de façon plus concrète que médiatique. Cette réunion jette ainsi les bases de concertation très élargies sur des questions transversales destinées à améliorer les capacités de riposte et de lutte nationale contre toute forme de dégradation, quelle que soit environnementale ou autre. La réunion d'aujourd'hui impliquant plusieurs départements, des corps conçus avaient pour objet la mise en œuvre des mesures destinées à assainir et embellir notre capitale. La capitale, donc, j'ai oublié le propre, lors de cette réunion, donc, similaire, se poursuivront régulièrement dans un souci, donc, de protéger notre capitale. Et le Premier ministre, Abdelgadir Kamil Mohamed, a, dans son intervention lors de cette réunion, précisé qu'il était important de se concerter régulièrement. Nous l'écoutons. C'est un circulaire pour qu'effectivement, cette réunion se tienne parce que nous sommes devant un dilemme. Quand je dis un dilemme, c'est presque un constat d'abandon. Un constat d'abandon de la ville de Djibouti, ce n'est pas une ville qui peut être une capitale d'un pays. La capitale de ce pays, elle est dans une situation lamentable. Notamment, une dégradation inquiétante de l'environnement. Et tous les quartiers sont concernés par cette dégradation. Insalubrité, qui entraîne, bien sûr, quelquefois, par des pics, des maladies. Ici, nous avons actuellement à combattre le paludisme. Mais ça, ça vient aussi de l'insalubrité publique. Nous aurons à combattre d'autres maladies ici en l'Est sphère, telles que des maladies diarrhériques. Pas mal de problèmes de santé qui peuvent se poser à la population. Et ceci du fait que les quartiers de la capitale sont devenus, en fin de compte, des ordures à ciel ouvert. Nous avons la volonté, tous ensemble, de nettoyer cette ville et de la rendre, disons, tout le temps propre. En réalité, rendre la capitale sa propriété, mais de manière pérenne. Autre actualité, une cérémonie de fin de formation et de remise de certificats a eu lieu ce matin à la caserne des pompiers. Donc, deux jouets. Objectif de cette formation consistait à avoir une formation de base, afin de développer des interventions auprès des nombreuses victimes sur le système de gestion des crises. La formation, qui a duré sept jours, avait donc pour objectif de délivrer des certificats aux pompiers de l'urgence internationale. La cérémonie a été présidée par le directeur général de la protection civile, M. Mahmoud Moussa Mahmoud, et le colonel Abdillahi Abdi Farah. Donc, la cérémonie est sécloturée par la remise de certificats aux principaux intéressés. Et dans leur intervention respective, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, le colonel Mahmoud Moussa, directeur de la protection civile, se sont réjouis de la tenue de cette formation, qui va sans doute beaucoup aider nos agents, ont-ils dit ? Et dans ces tâches, également, s'associent avec nous, je dirais d'une manière prioritaire, la protection civile des outils. À leur tête, mon ami et frère Mahmoud, J'espère que les deux institutions grandiront ensemble et que nous arriverons à être à la hauteur des espoirs investis à nous pour s'acquitter convenuellement de nos tâches. Nous sommes deux institutions qui font partie du même ministère. Vos personnels nous sont utiles. Nous faisons le même travail et le même ministère. Pas le même travail, mais à quelque chose de près. Les ressources humaines sont là pour qu'on puisse investir dans l'un et l'autre. Partant de ce principe, je remercierai aussi les experts de l'urgence internationale qui sont des hommes et des femmes des hommes qui parlent le même langage que nous. Je ne vous dirai pas au revoir. J'espère qu'on aura l'occasion de vous faire revenir. Et la compagnie de la nouvelle ligne de chemin de fer ODR est opiée donc Djibouti Railway a accueilli hier soir le train de passagers en provenance d'Addis-Abeba. Comme à l'accoutumée, le train de passagers a repris son service en cette période estivale en direction d'Addis-Abeba. Les vacanciers se sont rejouis de la reprise du train et se sont donc manifestés ce matin à la gare de Nagad pour se rendre en Éthiopie. Étaient présents tous les employés de l'EDR ainsi que les hauts responsables du ministère de l'Equipement et des Transports pour assurer et donc pour marquer cet heureux événement. Le directeur général adjoint de la compagnie Hassan Kamila dans son intervention vous l'écouterez, n'a pas manqué donc de leur souhaiter. Donc, bonne voyage et bonne reprise de ces activités au train. Transports qui n'ont pas ménagé leurs efforts afin que ce train puisse démarrer à temps. Et là, nos compatriotes sont très aérés de reprendre ce train à un moindre coût. Voilà, nous sommes très aérés. Nous nous trouvons ce matin à la gare ferroviaire de Nagad pour assister à la reprise des activités du train. Aujourd'hui, c'est la reprise. Nous nous réjouissons. Et surtout, cette reprise qui coïncide avec l'été. Donc, on a vu la réaction de vacanciers. Et suite à l'ordre de mission du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismane Ibrahim Roblé, un contrôle conjoint a rassemblé les principales institutions du marché du travail et qui est en train de suivre son cours. Par ailleurs, comme des entreprises initialement, la formation de deux groupes de contrôle se sont intéressés aujourd'hui aux sociétés et aux services tels que les entités économiques à caractère familial, ainsi que les ONG soutien dans les périphériques de Ali Adé. Encore une fois, l'objectif de ce contrôle consiste à sensibiliser les sociétés pour rassurer l'ensemble des travailleurs de la région, donc à travers cette campagne de contrôle est dirigée par l'inspecteur général du travail, Abdi Farah, et son équipe. Une mission du ministère du Travail est aussi d'asseoir la promotion de la bonne pratique des relations professionnelles et saines. Ainsi, les agents de l'inspection générale du travail ont expliqué au long et au large aux responsables des sociétés que les travailleurs réfugiés bénéficient des mêmes droits et avantages que nos travailleurs jiboutiens. Cet accélion du ministère du Travail a été salué par les responsables de la région qui ont souligné l'importance que constitue de garantir les droits de tout un chacun. Et la journée internationale du yoga a été célébrée hier soir au Kempensky Palace Hotel, communauté indienne représentée donc à Djibouti. Le yoga est l'une des six écoles dont le but est la libération de cette discipline ou pratique commune à plusieurs visant à réaliser l'unification de l'être humain dans un aspect physique et psychique. Les quatre voies traditionnelles majeures du yoga sont exposées dans des textes, les textes de référence attribuées et de synthèse de toutes les théories existantes. La cérémonie a vu la participation de plusieurs jiboutiens ainsi que des indiens résidant à Djibouti. C'est dans ce cadre de la promotion de la discipline en vue de savoir l'origine du yoga qui est une culture propre aux indiens. Monsieur Larry André Jr. et l'ambassadeur de la Palestine, Monsieur Kamel Razaz, ont donc pu admirer les joueuses du yoga. Dans l'actualité internationale, un record dans le monde serait bien passé en 2018. On comptait donc près de 71 millions de déplacés dont la moitié sont des enfants en cause de la guerre, la persécution ou encore la misère. Parmi eux, 4 millions de vénuséliens ont fait donc enfoui la crise économique, la politique de frappe de leur pays. C'est ce que révèle le rapport annuel de Hauts-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Ce nombre a progressé de 2,3 milliards de personnes. La Turquie est le pays qui accueille le plus de réfugiés, suivi du Pakistan, de l'Ouganda, du Soudan, le premier pays occidental étant donc l'Allemagne. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501